... Journaliste mais maman avant tout. Si elle a à cœur de lever le voile sur la grande tendance de l'alimentation bio dans un nouveau numéro de Cash Investigation, diffusé ce mardi 6 juin sur France 2, Élise lui s'éveille avant tout à être une mère présente pour sa fille rose. Il y a 16 ans, elle donnait naissance à son unique enfant, née de son histoire d'amour avec l'ampliquaire Martin Bourgeois, emporté par la maladie en 2011. Si elle n'évoque que très rarement sa vie privée, la journaliste de 60 ans a accepté de se confier sur son quotidien avec de roses auprès du magazine Elle. Ma fille, elle restera toujours ma priorité. A-t-elle assurée avec une certaine tendresse ? Avant de poursuivre, mes collaborateurs savent que, hors tournage à l'étranger, je dois être à la maison à 19h30 et s'arrange pour caler mes rendez-vous en fonction de ce que nous appelons la jurisprudence rose. Grâce à cette organisation millimétrée, Élise Lucet peut ainsi aisément jongler entre sa carrière professionnelle et sa vie de famille. Une vie à deux cents alors qui a suscité la curiosité de nos confrères. Ces derniers lui ont alors demandé comment elle faisait pour allier avec brio son travail et l'éducation de sa fille. Pour Élise Lucet, son secret repose sur l'enfance merveilleuse qu'elle a eue avec ses parents et sa sœur à la campagne. Ça m'a forgé une combativité et une joie de vivre à jamais. A-t-elle révélé ? Des moments de partage qu'elle souhaite perpétuer avec sa fille et ses proches. J'arrive très bien à compartimenter les choses quand je suis à la maison, je ne pense plus au boulot, je cuisine pour mes amis, je rigole beaucoup, ma vie n'est ni triste ni solitaire. A-t-elle conclu ? Supérieure à supérieure à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix, découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes et lise Lucet, cette décision radicale prise par sa fille tout comme sa mère, Rose porte un regard attentif sur le monde qui l'entoure. En effet, l'adolescente s'intéresse de très près aux problématiques actuelles et importantes, comme celle du réchauffement climatique. Du haut de ses 16 ans, l'unique fille d'Elise Lucet est déjà très engagée en faveur de l'écologie, comme le sont de nombreux autres jeunes conscients des désastres environnementaux survenus au fil des années. Je la comprends. L'insouciance que l'on a vécue, ils ne l'ont pas, a confié la journaliste de 60 auprès de nos confrères de Télestar, le 3 septembre 2022. Un engagement qui aurait poussé la jeune fille à prendre une décision importante, celle de ne pas avoir d'enfant. Un choix que sa mère a compris. La lycéenne a également décidé de se couper de l'information en continu et des nouvelles relayées. Elle refuse de regarder le journal télévisé car sa langue oise trop, a déclaré l'animatrice du magazine envoyé spécial. Avant d'ajouter, la jeune génération est dans un combo très stressant, mais avec cette volonté de faire évoluer les choses. Une détermination qu'elle tient certainement d'Élise Lucet. Crédit photo, Koadi Kogirek Crédit photo, Koadi Kogirek Crédit photo, Koadi Kogirek Sous-titrage ST' 501